Salut à tous c'est l'Eifex8, on se retrouve pour parler un petit peu des nouvelles figurines R6 qui viennent d'être envoyées Je les ai reçus hier, je vous fais la vidéo directement Donc c'est la série 3, la toute nouvelle série qui vient de sortir Avec donc Vigilella, Twitch, Caïvella et Bandit Et pour le coup j'ai pris la version complète, j'ai l'occasion, la première fois que je l'ai fait D'avoir l'occasion d'avoir la version d'Horri Alors autant vous dire qu'elle est magnifique Je suis impatient d'ouvrir tout ça, ça a l'air juste tellement beau Alors c'est une petite vidéo, on va juste ouvrir ça, il n'y a rien d'extraordinaire Mais je voulais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment splendides En effet il y a quelques temps de Joyeux Vido où je montrais les autres Ceux de la saison 2 que j'avais reçu il y a peu de temps Et là on va voir la saison 3 pour voir si c'est toujours aussi cali Mais j'ai l'impression qu'en tout cas la boîte est toujours aussi belle, tous les détails Sachez que je suis tombé sur internet, sur ebay et tout ça Il y a des sites qui vendent des faux Alors j'étais halluciné avec les fausses boîtes et des fausses figurines vraiment mal foutues Au même prix que les vrais Donc faites vous pas voir sur les sites chinois Il y a des trucs vraiment peu cali Et waouh, j'étais déjà impressionné par les détails et tout De la saison précédente, enfin de la série précédente Mais là c'est hallucinant, on est encore au dessus Voilà j'ai débarrassé, j'espère que c'est errant au niveau des caméras Je ne me rends jamais trop compte si ça marche ou pas Mais waouh les détails, de toute façon le montage J'aurais mis des petits zooms dessus Mais en fait c'est impressionnant A chaque fois il y a une amélioration en termes de qualité, de détail et tout C'est hyper beau Alors on va voir si on a à nouveau un fail dans les figurines C'est vrai qu'à chaque fois j'ai toujours une figurine qui est cassée Un truc qui manque et tout Je n'ai pas beaucoup de chance pour ça Mais là le bandit déjà il commence fort On passe sur le petit vigile On va voir un petit peu ce qu'il vaut Avec le petit unboxing de type qualitatif Et euh Là pour le moment je n'essaie pas à trouver Kavira, bandit qui me hype On va voir les autres petit à petit Oh la 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 tête et tout c'est génial Il est splendide monsieur Il rend tellement bien Il commence à m'empêcher j'ai vachement d'agents Du coup je crois qu'il y en a 6 à chaque fois Avec à chaque fois du coup Enfin 3 x 6 On est quand même déjà sur 18 agents sortis C'est quand ça fait pas mal Et ils sont splendides Les détails, les yeux Les positions Tout est hyper stylé C'est vraiment très très bien On passe à la petite Ella Qui a une tête Elle a une tête tellement choupie Vraiment tu sens la tête de la fille Toute gentille qui n'a rien fait Mais non en fait c'est une chipie Clairement Rien de moi sauf Allez sors moi tout ça Oh Elle est Par contre elle est un peu bizarre la couleur N'empêche La couleur de la peau est assez particulière Mais le rendu est cool Est-ce que c'est vrai que j'ai le temps de me dire Elle est asiatique pas du tout Elle est polonaise Elle est censée être blanc comme un cul N'est-ce pas Mais pour le coup elle a un côté un peu jaune Un petit peu étrange Je t'avoue Un peu pas très convaincu de la couleur de la peau Mais le reste est génial Le reste avec la petite Oula D'accord Ok La tête Faudra faire gaffe Elle a tendance à se barrer Ouais littéralement J'ai la tête qui s'est décollée On voit la colle Là vous n'êtes pas à me dire que c'est normal Parce que souvent vous me dites Ah c'est normal C'est fait exprès Non non là on voit bien la colle Je suis en train de vous montrer Je ne sais pas si vous voyez bien On voit bien la colle Qui a séché Et qui n'a pas accroché Donc un petit défaut Bon un défaut pas bien grave Tout simplement on laissera On ne la touche pas C'est de la décoration Donc pas grave On passe à la petite twitch On va voir un petit peu l'enduit de la twitch Je suis intrigué Elle a l'air assez basique Si j'ose dire Mais à voir Oh avec le petit drone Attends mais c'est quoi J'ai du gain Pourquoi ? Il y a des choses bizarres Regardez J'ai un scotch Qui reste tout dégueulasse Tu ne sais pas pourquoi C'est rien grave Mais c'est des détails En fait au niveau de la qualité Enfin du contrôle Ce qui sort à l'usine Qui est assez étrange D'avoir des défauts Mais toi des trucs comme ça Ça n'a absolument rien à faire là C'est tout à fait pas normal Toi des têtes qui se décollent A chaque fois il y a des trucs étranges Je rappelle quand même que c'est des figurines à 20 balles La figurine Même les figurines pop sont bien moins chères Donc tu peux t'attendre à une qualité parfaite Donc là franchement Les têtes je me demande si les têtes n'ont pas augmenté En termes de taille J'ai l'impression qu'elles sont plus grosses les têtes qu'avant Ce qui est cool Ça rend vraiment très très bien Il faudrait que je compare Les autres qui sont là Non Je check avec la version Non je dis de la merde C'est la même taille Ils ont toujours eu des tailles plus grosses Ça rend super bien Bon alors le drone Twitch Écoute petit drone Twitch Assez peu détaillé Je t'avoue Faut vous voir au niveau de la vidéo Le drone Twitch est très peu détaillé Mais ça rend bien Ecoute Alors c'est celle que je préfère le moins Le Twitch malheureusement C'est vrai qu'elle n'est pas oufissime La qualité en fait derrière C'est Ouais la qualité de finition Elle n'a pas l'air oufissime Il y a des gros morceaux de plastique Un peu fondus Ouais Écoute On a connu mieux on va dire On a clairement connu mieux C'est clairement pas la plus belle des figurines Même les détails sur sa sacoche Sont pas hyper précis Donc Je suis un peu critique Mais bon en même temps Tu payes cher ses figurines Donc ça rend bien très critique Et autant les autres franchement Elles sont classe Surtout le bordi Les détails et tout Magnifique Autant la Twitch franchement Un petit peu déçue On passe A ma femme Ma chérie En l'occurrence en ce moment Ma chérie Ce serait plutôt de Kévy C'est clairement de Kévy En ce moment Que je sur-kiffe comme pas possible Mais bon Ok Viens on aime tous Donc ça a été énervé de l'infini Voyons voir ça Oh Oh là là Le maquillage Et tout Les cheveux Le couteau dans le dos Oui Ah oui ça rend bien Elle sent super fort Elle sent la peinture En fait je pense C'est la peinture de devant Ça sent super fort les figurines Enfin c'est la peinture quoi Mais elle est très jolie Avec la démarche J'aime beaucoup la démarche en fait Comme elle a Avec les gens qui peuvent croiser Avec le couteau caché derrière En mode Silencio Ah non Très sympa Elle rend très très bien Très très jolie On va du coup La version dorée Ça sera l'ultime Alors cette version dorée Je ne regarde pas beaucoup Dans les yeux C'est que je suis en train de regarder Forcément la table Avec les plans lentifs Enfin les plans lentifs C'est les figurines C'est pas les plans lentifs Mais franchement Mais franchement Pour le moment très content A part la Twitch Que je trouve un peu basique Et pas officielle Mais le reste vraiment content J'espère que ça va continuer Comme ça avec cette version dorée Toute première fois Que j'ai une version dorée Donc autant vous dire Que je suis hypé Forcément c'est exactement le même Elle met en dorée Et la peinture juste noire Waouh C'est splendide Je t'avoue que les versions dorées Je suis déçu de ne pas avoir L'autre version dorée C'était Valky Je ne sais pas que je disais Je sens que c'est Valky Dans la série 2 Je n'ai pas de bêtises Du coup en fait La seule figurine que je n'ai pas C'est la Valky dorée Mais waouh Ça rend super bien en dorée C'est juste magnifique Avec la peinture et tout C'est vraiment très très classe Alors je ne savais pas quoi penser Des dorées Donc il faut savoir Que la série 1 En fait Il n'y avait pas la version dorée Tu avais en fait Quand tu prenais les 6 figurines Tu en avais une gratuite Et ce qu'ils ont fait Pour la série 2 La série 3 C'est qu'en fait Ils font plus de rabais Tu payes 100€ Pour le tout Mais par contre Tu as du coup Une version Une figurine en plus La version justement dorée Et pour le coup Franchement elle est très très belle Avec le couteau et tout La caméra C'est magnifique Du coup on va reprendre Un petit peu ces différentes figurines On va regarder un petit peu Analyser le tout Clairement Si je devais vous faire Un sorte de best of Mes 3 préférées Ça va être clairement Bondi Kyvira Et Ella Et là Sa petite tête Par contre Elle a la tête Qui se casse quoi Qui n'est pas collée Au secours Rubi C'est pas possible Elle a un manque A ce prix Tu ne peux pas avoir Des erreurs pareilles Je ne comprends pas Mais bon Peu importe Le Bondi En termes de position Clairement le Bondi Avec sa batterie comme ça C'est le meilleur L'accessoire et tout Vraiment le meilleur Le pire accessoire Pour moi c'est Twitch Je la trouve Le drone Très un peu détaillé Même la sacoche devant Très mal foutue Même la peinture Sur le visage et tout Elle pue un peu du cul En fait Je trouve Elle est au niveau De la série 1 Donc Pour une série 1 C'était très bien Pour la série 3 Je trouve qu'elle manque De détails Contrairement justement Aux autres Qui sont extrêmement détaillés Bien foutus Tu vois la peinture Sur Kyvira et tout Un petit peu déception Pour ça Pendant qu'il y a Le monde qui s'effondre Derrière moi Tout va bien Mais donc vraiment En termes d'accessoire Bondi En termes de mignonitude J'ai envie de te dire Ella Avec sa petite tête J'ai rien fait C'est pas ma faute En termes de position La Kyvira Elle est splendide Elle rend vraiment très très bien Et après Le petit Vigile Il est pas mal du tout Vigile j'aime beaucoup Et la version dorée La version dorée Que j'ai jamais eu Franchement Elle est magnifique Seule déception Vraiment C'est Twitch Twitch Pourtant un agent que j'adore Un des agents Que j'ai le plus utilisé Et là pour le coup Franchement La figurine Twitch C'est pas vraiment ça On va dire Mais bon C'était intéressant De voir un petit peu Cette série 3 D'ailleurs je vous montre En dessous La couleur Donc la couleur C'est du bleu marin Je sais pas comment Donc différent On avait eu du jaune Du rouge Donc jaune pour la saison 1 Je crois Un rouge pour la saison 2 Enfin série 2 Il me semble Et du coup Une sorte de bleu Pour la série 3 Et écoute On espère qu'il y aura d'autres Toujours plus de délicieuses figurines Parce qu'elles sont magnifiques Bien que j'espère Que Ubisoft s'améliore un petit peu Sur les détails C'est vrai que parfois Il y a des trucs Qui sont pas vraiment normal Mais au moins J'ai eu tous mes socles Cette fois Cette fois Car il me manquait un socle Il me manquait un truc noir De rond Ce que t'es un petit peu gênant Il y a les différents codes Pour aller pendant type Directement in-game Tout ça Tout ça Écoute Ça me paraît juste parfait Je suis hyper content Et maintenant J'ai en profité De mettre ça dans le bureau Dites moi ce que vous en pensez Si elle vous plaît Quels sont les figurines Que vous préférez Et moi vraiment Le petit bandit C'est mon petit trio de tête Que j'ai adoré Je vous fais plein de gros bisous Pensez ça Un petit pouce bleu On se retrouve tout bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz